Musique Bon allez, on perd pas de temps parce que c'est le seul créneau qu'on a trouvé pour cette réunion. Je serais mis au pieu mais bon... Ouais, ça n'a pas été facile mais on y est arrivé. Bah oui tu m'étonnes. Depuis qu'il sort avec Melissa, la petite du market, il est overbooké. J'ai dû déplacer un rendez-vous important avec un gros client mais il a vite compris la priorité de nos enjeux, il me rappelle. Oui, enfin ça il n'est pas prêt de le faire. Il était furax, il y a même des enjeux que je ne connaissais pas. Parfait Cédric. Qu'est-ce qui m'énerve celui-là avec son petit air, je connais tout mieux que personne. Bon alors Catherine, nous avons un ordre du jour très important je crois. Oui, deux grosses réorganisations d'un coup, c'est comme tu veux, on a du pain sur la planche. Ça me fait penser que mon frigo est vide. Allez, allez, il faut que je me farcisse les courses en rentrant. Bon alors, on commence par qui ? T'as qu'à le savoir du bien. Ah bah comme vous voulez, c'est vous le patron Bertrand. Bah moi je veux bien commencer, comme ça je serai débarrassée de ce dossier à la con. Bon bah alors, honneur aux femmes Catherine. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être chien. Alors voilà, je pensais qu'au niveau des perspectives futures, au niveau des RH, il faudrait en se prendre à la base. Et voilà. Oh qu'est-ce qu'elle m'a saoulé. Très bien, bel exposé Catherine, très clair. Dans le genre bateau, il n'y a pas mieux. Cédric, c'est à vous. C'est pas trop tôt. Oui, alors excusez-moi, j'écoutais attentivement Catherine et j'étais sous le charme. C'est gentil Cédric. Depuis le temps que je veux me le faire celui-là. Et lui croit cette conne. Alors, bien, dans le cadre de la réorganisation de tous nos services commerciaux, il va falloir... Car bien évidemment, le but de toute cette démarche, c'est l'optimisation de la satisfaction client. Tout ça pour en arriver là. Parfait Cédric. Et Mélissa qui m'attend. Je dois dire que ce tout nouveau concept va tout révolutionner. Mais c'est pas Bertrand. Il en a rien à foutre. Il pense qu'à son boudin, je suis sûr. Oui, bien sûr. Je t'en pose des questions. Ah, je suis ravi que vous soyez aussi enthousiastes. Comment je les ai bluffés, le ringard et la blondesse. Bon, ben Catherine, vous nous ferez le rapport de la réunion ou faites ça si bien ? Et fais pas de fautes, ça changera. Ben voyons, il n'y a pas marqué bonniche, il n'y a pas rostache. De toute façon, la prise de notes, les rapports, c'est toujours sur les nanas que ça tombe. Mais bien sûr, Bertrand, ça sera fait. Et vous, Cédric, je vous laisse le soin de faire une note pour prévenir tout le monde. T'as que ça à foutre ? Mais bien sûr, tu veux pas que je passe le balai aussi ? Pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Bon, écoutez, je vais être obligé de vous laisser là, parce que j'ai une réunion et un rendez-vous important, crucial même. C'est ça, va faire crac-crac. Bon courage, Bertrand. Bon, ben, Cédric, nous aussi, on va y aller, non ? Si on prend l'ascenseur, je lui saute dessus. Eh ben oui, on y va. Qu'est-ce qu'elle est collante. Je vais prendre les escaliers, comme ça je fais cire de la semaine. On prend l'ascenseur ? Oh, tu rigoles, les escaliers. Ça te fera du bien pour ce que t'as. D'accord. Eh ben, c'est pas plus mal. Il n'y a personne qui les prend. On ne sera pas dérangés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada